Salut à toi, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui c'est une capsule médicale un peu particulière car je vous propose une version remasterisée d'une vidéo dans laquelle on ne parle pas d'un organe ou d'un processus naturel, mais je voudrais aborder avec vous la contraception. La contraception, vous le savez probablement, c'est ce qui permet à un couple d'éviter de se reproduire. Mais dans un deuxième temps, on peut également parler de moyens de contraception pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Petit avertissement, dans cette vidéo il n'y aura pas de jugement ou de discussion d'éthique. Je vais uniquement vous parler des différents moyens de contraception, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs modes d'action. Ma mission du jour sera de t'apporter des informations sur la contraception et la protection contre les MST, c'est déjà un sacré boulot. Allez tu es prêt, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. La contraception concerne tout le monde, tant les hommes que les femmes. La femme est concernée par la contraception tant que la reproduction est possible chez elle, bien entendu, c'est-à-dire entre la puberté et la ménopause. La contraception est rarement dangereuse, mais ceci dit, il est quand même important de parler des quelques contradications par rapport à celle-ci. J'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Pour évaluer l'efficacité d'une méthode de contraception, on utilise la méthode de PEARL. Cette méthode permet d'évaluer l'efficacité d'un moyen de contraception avec un calcul plutôt simple. En effet, on calcule tout simplement le nombre de grossesses qui sont apparues chaque année malgré l'utilisation du contraceptif. Par exemple, pour un contraceptif qui a un indice de PEARL de 3%, cela veut dire que malgré l'utilisation du contraceptif, 3 femmes sur 100 qui utilisent ce contraceptif tomberont enceintes dans la néa. Alors on est d'accord que 3% peut sembler relativement faible, mais quand même, ça veut dire que pour une femme sur 30 qui utilise un moyen de contraception, donc qui a priori ne veut pas tomber enceinte, et bien une femme sur 30 va quand même tomber enceinte et dans l'année. Et souvent quand on s'en rend compte, c'est un peu tard. Nous ferons également la différence entre l'indice de PEARL théorique et l'indice de PEARL réel. L'indice théorique, c'est l'indice qui est calculé à partir d'études si on part du principe que la méthode contraceptive est utilisée de manière optimale et fonctionne de manière optimale. L'indice de PEARL réel, c'est l'indice que l'on calcule dans la vie courante, dans la population active sexuellement, qui utilise le moyen de contraception. Lorsqu'il y a une nette différence entre l'indice de PEARL théorique et l'indice de PEARL réel, cela veut souvent dire que l'utilisation du moyen contraceptif n'est pas optimale dans la population. J'utilise pour cette vidéo les données de l'OMS qui datent de 2011. Ce n'est pas tout récent, je vous l'accorde, mais la plupart des dispositifs dont je parle dans cette vidéo existaient déjà à cette époque. Je vous place le lien vers ces données dans la description de la vidéo. Vous allez voir, tout ça est beaucoup plus facile à comprendre quand on s'attaque à la pratique. Commençons par la contraception hormonale. La contraception hormonale consiste en l'administration quotidienne d'une certaine dose des deux hormones principales du cycle reproducteur chez la femme, à savoir les oestrogènes et ou la progestérone. Cette administration d'hormones, qui sont semblables à celles qui sont sécrétées quotidiennement par le corps humain, permet d'éviter l'ovulation et donc la possibilité pour la femme de produire un ovule qui pourrait induire une grossesse en cas de rencontre avec un spermatozoïde. Les méthodes de contraception hormonale n'ont absolument aucune action pour lutter contre les MST. Ce moyen de contraception est le plus courant et est facile à administrer. Les formes existantes sont les suivantes. La pilule oestroprogestative, la forme la plus courante de contraception orale, qui doit se prendre oralement pendant trois semaines, avec une interruption d'une semaine pour favoriser la survenue des règles. L'anneau vaginal, un anneau souple qui se place à l'intérieur du vagin et qui pendant 21 jours va libérer des doses continues d'hormones équivalentes à celles qui se trouvent dans la pilule. Le patch, une espèce d'autocollant qui se place sur la peau et qui permet de libérer pendant 7 jours une dose continue d'hormones également équivalente à celles qui se trouvent dans la pilule contraceptive. Ces trois méthodes aboutissent au même phénomène, c'est-à-dire l'administration d'oestrogènes et de progestérone pour éviter la survenue d'une ovulation. Selon les préférences de la femme et sa tolérance au traitement, une méthode sera plus facilement acceptée qu'une autre. Il existe des contre-indications au traitement hormonal qu'il ne faut bien entendu pas négliger pour limiter les risques de ce type de contraception. Signalons par exemple les troubles hépatiques, le tabagisme, l'hypertension, les hauts taux de cholestérol, le diabète. Bref, tous les facteurs qui peuvent influencer négativement le système cardiovasculaire. Pour plus d'infos à ce sujet, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le cœur et la circulation que je vous place pour rappel ici dans le coin supérieur de l'écran. Les effets secondaires de cette méthode contraceptive sont en général plutôt légers et une modification légère de la composition de la pilule permet souvent de régler le problème. Si vous pensez souffrir d'effets secondaires liés à votre moyen de contraception, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Abordons enfin l'indice de Pearl de ces méthodes contraceptives. L'indice de Pearl théorique est de 0,3%. Ceci veut dire que, théoriquement, sur 100 femmes qui utilisent cette méthode contraceptive, 0,3 vont tomber enceinte chaque année. En théorie, ce chiffre n'est pas mauvais, mais en réalité, l'indice de Pearl observé approche des 8%. Ceci veut dire que 8 femmes sur 100 qui utilisent ces méthodes vont tomber enceintes chaque année. Et là, la différence est énorme. Comment l'expliquer ? Eh bien, on ne peut pas vraiment faire de généralité car chaque femme, chaque couple est bien entendu différent. Le danger principal de la pilule, c'est celui de la mauvaise absorption ou de l'oubli bien entendu. En cas de diarrhée importante ou de vomissement, la pilule n'est pas absorbée et donc elle n'agit pas. En cas d'oubli de prise de la pilule, son action est bien entendu impossible. Pour l'anneau vaginal, la différence peut se situer dans les oublis de placement, les mauvais placements ou les expulsions du vagin qui peuvent théoriquement se produire. Pour les patchs, un mauvais collage ou un oubli de placement peut également diminuer leur efficacité. Comme toujours avec la contraception, il faut recevoir le bon conseil sur leur utilisation. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui pourra vous donner les conseils nécessaires. Il n'y a pas de tabou chez votre médecin traitant, vous pouvez lui parler de tout absolument sous le sceau du secret médical, même si vous n'êtes pas majeur. Il existe enfin des méthodes contraceptives qui ne contiennent que de la progestérone et pas d'œstrogène. Ces méthodes sont à réserver aux patientes pour lesquelles les œstrogènes sont contre-indiqués. C'est le cas de la mini-pilule, de l'injection intramusculaire ou de l'implant sous-cutané. La mini-pilule est une pilule plus faible, dont la prise est plus difficile et qui est en général réservée aux femmes allaitantes. L'injection intramusculaire est une injection tous les trimestres qui nécessite un calendrier strict pour être efficace. L'implant, enfin, consiste en l'implantation sous la peau d'une petite bande plastique qui libère progressivement des hormones pendant trois ans. L'indice de Pearl de l'implant contraceptif est de 0,05 en théorie comme en pratique. Il est très intéressant dans certains cas. Ces méthodes sont un peu plus spécifiques et réservées à des publics particuliers. Je vous encourage donc fortement à en parler à votre médecin traitant si vous envisagez une de ces méthodes contraceptives. Le principe de la contraception mécanique n'est pas de bloquer l'ovulation comme dans la contraception hormonale, mais bien d'empêcher un contact entre un ovule d'un côté et le spermatozoïde de l'autre. Pour ce faire, on peut agir soit en modifiant quelque peu le fonctionnement de l'utérus par la pose d'un stérilet par exemple, ou directement en bloquant le passage des spermatozoïdes d'un stérilet depuis le sexe de l'homme vers celui de la femme avec l'utilisation d'un préservatif par exemple. Et ce préservatif, il peut être masculin ou féminin. Le stérilet n'aura aucun effet sur les potentielles maladies sexuellement transmissibles, contrairement au préservatif, qui en interdisant le contact direct des muqueuses empêchent également la plupart des MST de se transmettre d'une personne à l'autre. Bien sûr, cette action nécessite que le préservatif soit utilisé correctement dès le début de la relation et jusqu'à la fin. Si ce sujet vous intéresse, nous en parlerons dans une prochaine vidéo dédiée à ce sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire. Abordons en premier lieu le stérilet, qu'il soit en cuivre ou hormonal. Le principe du stérilet, qui se place dans l'utérus, est de rendre le milieu impropre au passage des spermatozoïdes ou impropre à la future nidation d'un ovule fécondé. Le stérilet au cuivre va rendre l'utérus impropre pour permettre la nidation de l'ovule. Il est également toxique pour le spermatozoïde. Ceci veut dire que le stérilet au cuivre n'empêche pas le passage du spermatozoïde, n'empêche pas la production d'un ovule compétent, mais il les empêche de s'implanter dans l'utérus pour provoquer une grossesse. Le stérilet au cuivre est très peu coûteux, souvent complètement remboursé chez les jeunes femmes et reste fonctionnel pendant au moins 5 ans. Le stérilet hormonal se place au même endroit que le stérilet au cuivre, mais son mode d'action est différent. Selon le type de stérilet utilisé, il va pendant 3 ou 5 ans libérer une très faible dose de progestérone qui va agir localement sur le tissu de l'utérus pour empêcher sa production. Ainsi, si un ovule fécondé veut se poser dans l'utérus, il ne pourra pas s'y nicher et sera éjecté par les voies naturelles pour ne pas provoquer de grossesse. Les indices de PEARL des stérilets sont plutôt intéressants et similaires en théorie et en pratique. L'indice de PEARL du stérilet hormonal est de 0,2%, soit 2 femmes sur 1000 qui tombent enceinte chaque année, malgré le stérilet. L'indice de PEARL du stérilet au cuivre est de 0,6 à 0,8%, soit entre 6 et 8 femmes sur 1000 qui portent ce stérilet qui tombent enceinte chaque année. Dans ce cas, la concordance des indices de PEARL théoriques et pratiques s'explique plutôt facilement. Parce qu'ici, il n'y a pas d'action directe humaine qui influe sur le fonctionnement du dispositif. Une fois le stérilet en place, il agit, et une fois enlevé, il n'agit plus. C'est aussi simple que ça. Le préservatif, qu'il soit masculin ou féminin, apporte une protection mécanique en empêchant le passage des spermatozoïdes de l'appareil génital masculin à l'appareil génital féminin. Ils sont relativement peu coûteux et faciles à utiliser, mais leur utilisation provoque souvent des problèmes. Ceci se remarque par l'indice de PEARL des préservatifs. L'indice de PEARL théorique du préservatif masculin est de 2% et le préservatif féminin de 5%. Ceci veut dire qu'en théorie, en cas de bonne utilisation, 2 femmes sur 100 tomberont enceintes chaque année malgré un préservatif masculin bien utilisé et 5 femmes sur 100 en cas d'utilisation du préservatif féminin. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de l'indice de PEARL en pratique. On trouve un indice de PEARL en pratique de 10 à 15% pour le préservatif masculin et qui peut atteindre jusqu'à 21% pour le préservatif féminin. Ça veut dire qu'en cas d'utilisation de préservatif, qu'il soit masculin ou féminin, 1 à 2 femmes sur 10 tomberont enceintes chaque année. Comment expliquer cette différence énorme ? On peut l'expliquer simplement par l'utilisation déficiente des moyens de contraception. Un placement trop tardif du préservatif explique que des spermatozoïdes soient déjà éjectés avant la pause. Un retrait trop tardif du préservatif peut favoriser un écoulement du sperme depuis le préservatif. Une mauvaise utilisation peut éventuellement provoquer une perforation de ce préservatif, voire l'utilisation d'un préservatif trop vieux. Et je ne parlerai même pas de la réutilisation de préservatifs déjà utilisés auparavant. Une fois de plus, si vous avez des questions concernant l'utilisation des préservatifs, qu'ils soient féminins ou masculins, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui, sous le couvert bien entendu du secret médical, pourra vous aider à vous donner les informations nécessaires. Le principe de la contraception définitive est, comme son nom l'indique, de retirer à vie la possibilité à un être humain de se reproduire. Cette contraception définitive peut s'effectuer chez l'homme ou chez la femme. Et attention, ces deux méthodes n'ont évidemment aucun intérêt dans la prévention des MST ou des IST. Chez la femme, on pratique une ligature des trompes. Les trompes sont ainsi fermées chirurgicalement et le passage de l'ovule depuis l'ovaire vers l'utérus est ainsi empêché. Cette méthode n'empêche pas l'ovulation et n'empêche pas non plus le passage des spermatozoïdes jusqu'à l'utérus. Cette opération est relativement lourde et nécessite une anesthésie générale. Chez l'homme, on pratique une vasectomie. Cette opération consiste à couper les canaux déférents, les canaux qui amènent les spermatozoïdes depuis leur site de production au niveau du testicule, vers leur site de stockage au niveau des vésicules séminales. Ceci ne bloque absolument pas l'éjaculation ou même l'érection, mais l'homme ne transmet ainsi aucun spermatozoïde à la femme lors du rapport sexuel. Cette opération est beaucoup plus légère chez l'homme que chez la femme et se réalise souvent sous anesthésie locale. Les indices de Pearl de ces méthodes contraceptives sont de 0,1% chez l'homme et 0,5% chez la femme. Ceci veut donc bien dire que la grossesse est peu probable avec ces méthodes, mais n'est pas scientifiquement impossible. Et enfin, impossible de terminer cette vidéo sans évoquer la pilule du lendemain. Cette pilule, qui est une contraception d'urgence, est une gélule qui peut être prise jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel qui pourrait provoquer une grossesse. Si vous envisagez d'utiliser cette méthode de contraception, il est absolument primordial de consulter un médecin ou un pharmacien pour établir avec ce professionnel de santé la date et l'heure exacte du dernier rapport sexuel pour obtenir un traitement adapté à votre situation. Le but de la contraception d'urgence est de provoquer les règles chez la femme et donc de favoriser la libération d'un éventuel œuf qui serait en cours d'implantation. Ainsi, une éventuelle grossesse est éliminée. La contraception d'urgence n'a bien entendu aucun effet sur les MST. Elle ne peut en aucun cas les empêcher. La contraception, au final, c'est quelque chose d'individuel mais qui doit être fait en couple pour être bien maîtrisé et être effectif. Il n'y a pas vraiment de meilleure contraception, il y a simplement plusieurs choix disponibles et c'est à l'homme et la femme de faire leur propre choix pour vivre leur vie de couple de la façon la plus saine et la plus ouverte possible sans crainte d'éventuellement faire un enfant si ce n'est pas leur souhait. Mais quoi qu'il en soit, à titre individuel, si vous avez des questions sur la contraception, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui se fera à coup sûr une joie de vous en expliquer les tenants et les aboutissants. Si cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la contraception ou qu'elle a ouvert votre esprit ou votre curiosité, et bien une fois de plus, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à partager cette vidéo, à laisser un pouce bleu, un commentaire positif ou négatif, je prends tant que c'est intéressant, et bien entendu à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour me permettre de continuer de la développer. Allez, en attendant la prochaine vidéo, moi je retourne à mon travail. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine capsule médical. Ciao ! !